coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir une nouvelle case alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un autre tutoriel spécial noël j'ai réfléchi un petit peu je me dis voilà ça commence à être compliqué de faire des cadeaux à mes neveux qui sont ados et très honnêtement j'ai l'impression que ce qui leur fait le plus plaisir c'est d'avoir une pièce pour noël bah ça m'embête un petit peu qu'il n'y ait pas cette petite plus-value cette petite recherche de j'ai pensé à vous et j'ai pas juste sorti ce que j'avais dans mon sac à main et voilà c'est vraiment très personnel comme point de vue je ne juge personne mais j'avais envie d'apporter ce petit plus ou alors je me disais aussi quand on offre des places de concert bah voilà on a ce petit bout de papier ou ce chèque cadeau cette carte cadeau et c'est assez impersonnel voilà c'est vraiment ce qui me dérange dans ce genre de cadeaux mais je sais que ça fait tout à fait plaisir et sincèrement c'est bien le but d'un cadeau c'est de faire plaisir mais pour remédier à ça et pour me retrouver un petit peu dans mes valeurs je me suis dit que ça pourrait être super cool de coudre une petite enveloppe en fait pour glisser donc ou la pièce ou la carte cadeau ou même les places de concert ou de spectacle voilà ça fait une petite touche personnelle qui rajoute tout son charme je trouve donc voilà ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui une petite pochette vraiment toute simple et le but c'est d'y glisser ce que vous avez envie pour la personne que vous avez envie je pense que je vais rajouter un petit flex ici avec le prénom de ma nièce j'hésite un peu parce que je trouve vraiment ce petit tissu ultra mignon avec les petits gnomes de noël du coup je sais pas trop je l'ai trouvé du coup chez le petit lapin rouge donc le petit lapin rouge c'est quand même une boutique qui existe depuis très longtemps pour la vente de tissus mais si vous êtes abonné à la chaîne et si c'est pas le cas vous pouvez le faire juste en dessous en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos vous avez peut-être vu la vidéo sur la recouvreuse que j'ai dernièrement acheté et je les trouvais aussi chez le petit lapin rouge donc vous pouvez trouver du tissu et des machines c'est assez chouette et pour avoir regardé un petit peu ce qu'il propose il propose que des machines top qualité voilà moi je suis super contente du service après-vente génial revenons-en à notre petite pochette alors je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre de description et on attaque tout de suite alors dans un premier temps on va couper deux rectangles de 13 cm par 18 cm de longueur je vous invite à faire très attention aux motifs alors moi j'essaye de faire attention à ce que mes motifs soient centrés et ensuite on va venir couper un triangle un petit peu particulier il n'y a pas du tout besoin de matériel particulier vous allez voir c'est très simple dans un premier temps je retrace mes 18 cm de départ ensuite je vais tracer un repère de 3 cm sur chaque côté ensuite au milieu de mon premier trait je vais faire un repère et je viens me mettre à 10 cm pile poil en face je trace un petit repère et je vais venir aligner donc au bord de mes 3 cm de côté de chaque côté il ne me reste plus qu'à découper personnellement je vais prendre une doublure unie donc je vais tricher un peu pour la découpe de la doublure et si vous avez des motifs aussi pour la doublure il va falloir procéder de la même façon toutes les marges de couture sont incluses dans un premier temps je vais prendre un premier rectangle et je vais venir endroit contre endroit sur le dessus assembler à 1 cm du bord les deux tissus et sur le bas je vais venir toujours endroit contre endroit mais en miroir assembler également à 1 cm du bord mes deux autres rectangles c'est la seule façon qui nous permettra d'avoir tous les côtés de l'enveloppe dans le sens du motif je vais donc venir coudre ici et ici et je vais ouvrir mes coutures au fer alors je vais venir faire un petit point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture et j'assemble à 1 cm du bord sans prendre mon rectangle je viens assembler un triangle et un rectangle ensemble voilà ce que vous devez obtenir donc un petit gnome dans le bon sens et un dans le mauvais maintenant je vais venir ouvrir mes coutures au fer c'est à dire que je viens ouvrir mes coutures sur toute la longueur et je viens écraser ça avec le fer voilà ce qu'on obtient je vais donc prendre ma doublure rouge et la grosse triche mais franchement ce petit DIY ne demande pas une précision de dingue donc je me le permets et je vais venir tracer la silhouette de mon premier coupon extérieur pour avoir la taille parfaite pour ma doublure alors si vous voulez un peu plus de sécurité vous pouvez épingler votre tissu si vous le sentez bien que vous savez que vous n'avez pas bouger votre tissu vous pouvez venir tout autour directement et maintenant je viens découper ma silhouette donc c'est assez cool vu que ça demande pas beaucoup de tissus on peut tout à fait réutiliser des chutes on obtient donc deux pièces de tissu et je vous conseille de rajouter une fine couche de watin alors pas forcément thermocollante moi c'est ce que j'ai sous la main du coup je vais en profiter mais histoire de juste faire un sandwich entre le tissu extérieur et intérieur ce qui nous permettra de ne pas apercevoir le tissu rouge parce que là mon coton il est quand même assez clair ça va donner de la tenue au tissu comme moi je vais poser une petite pression à force de manipuler la pression ça pourrait arracher le tissu avec la watin ça va beaucoup solidifier et j'aurai pas ce souci là sur le long terme je garde la même technique de triche et je viens disposer ma silhouette sur ma watin également si comme moi votre watin est thermocollante profitons-en et thermocollez là sinon je vous invite à passer à l'étape suivante tout de suite alors maintenant on va venir rassembler nos tissus endroit contre endroit je vais me laisser une petite ouverture d'environ 5-6 cm sur le bas d'une des longueurs de côté alors surtout évitez de faire l'ouverture vraiment dans l'angle vous allez voir ça vous facilite la vie de le faire vraiment plutôt sur la longueur un petit point d'arrêt pour commencer et pour terminer voici ce qu'on obtient et maintenant je vais venir dégarnir les angles il s'agit de couper à ras de la couture sans couper le fil pour que les angles se replacent joliment une fois retourné sur l'extérieur donc je vais venir faire ça ici, 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 ici et ici et maintenant je n'ai plus qu'à retourner sur l'extérieur alors on y va délicatement et avec un petit objet pointu on vient faire ressortir les angles pareil on y va très délicatement pour ne pas faire un trou dans le tissu alors vous pouvez repasser un petit coup de fer si nécessaire mais l'avantage de nos assemblages précédents c'est que ça nous permet de savoir exactement là où on doit plier notre enveloppe exactement sur la couture précédente l'avantage c'est que notre doublure se place toute seule et on va venir la refermer tout en assemblant les côtés donc le bord de l'enveloppe doit sensiblement arriver au niveau de la jointure des deux autres tissus et maintenant on va venir coudre à 5 mm du bord pour refermer notre enveloppe donc surtout un point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture alors vous pouvez repasser un dernier coup de fer si besoin et on vient couper les petits fils disgracieux maintenant je vous propose de poser une petite pression pour refermer le haut de notre enveloppe alors moi je trouve que ça fait trop trop joli un petit coeur là sur la pointe mais après libre à chacun donc dans un premier temps on vient poser ou la pression mâle ou la pression femelle ça n'a pas grande importance alors si vous voulez en savoir plus sur la pose de pression cam et l'appareil que j'utilise je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle case du calendrier de l'avent alors une fois qu'on en est là j'ai une petite astuce je viens positionner là où j'aimerais que ma pression arrive et je viens forcer sur le tissu jusqu'à ce qu'il marque donc là c'est très difficile à voir en vidéo mais j'ai une petite trace qui s'est formée en forme de rond sur le tissu et je sais exactement où je dois poser la seconde partie de ma pression donc je viens mettre la seconde partie de ma pression et voilà ma petite enveloppe est terminée j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et en plus pour cette nouvelle case du calendrier de l'avent Petit Lapin Rouge offre 3 bons d'achat de 10€ largement de quoi faire une petite réalisation comme celle-ci pour tenter de gagner un chèque cadeau il suffit juste de mettre un pouce sur la vidéo et un petit commentaire juste en dessous dans 5 jours à compter de l'apparition de cette vidéo j'écrirai au vainqueur dans les commentaires et comme pour tous les autres tirages au sort par le biais de messages privés je donnerai à chaque vainqueur son bon d'achat sinon moi je veux bien coudre plein de petites enveloppes si on met plein de bons d'achat dedans et qu'on me les renvoie après je me porte volontaire trêve de plaisanterie n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle case salut merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada